Claude Rodry, quand on a appris à l'Espace-Go que tu étais finaliste au Prix Jevette Marchais-Saut, ça a été des cris de joie partout. On est tellement admiratives de ton travail d'artiste, d'artisane. Félicitations, bravo! Et toi, ça t'a fait de quoi d'apprendre cette nouvelle? Merci, ça fait comme ce qu'il y a dans mon visage en ce moment. C'est « Ah oui! » Ah, c'est donc bien le fun! Et surprise en même temps, parce que je connais une... Je sais que je fais du bon boulot, mais il y a tellement de gens talentueux qui font du bon boulot que je n'ai pas du genre concours tellement, que je sois retenue, c'était une bonne table dans le dos, très sympathique. Claude, je pense que tu es une des grandes, grandes artisanes au Québec. Alors, on va parler un petit peu de ce que tu es. Tu es une sculpteure au service du théâtre, des arts de la scène. Tu es une référence au Québec, à l'étranger, dans la création de marionnettes, de masques, de miniatures, d'œuvres gigantesques. Et tu es une passionniste. D'où ça te vient, ce feu-là? Les plus vieux souvenirs que j'ai, c'est avec la pâte à modeler, la volonté d'exprimer ce que je voyais. À un certain âge, l'impossibilité de la fabriquer. J'attendais ma grande sœur pour qu'elle m'aide à faire un pied, parce que moi, j'étais juste capable de faire des moignons. Et au niveau du regard aussi, je suis fascinée par les humains, les bonhommes, les bébites, les animaux, tout ce qui est expressif. Puis j'intervertis les... je leur passe, disons, des expressions, je leur inter... Absolument, tu as un sens de l'observation depuis toujours, où tu es capable de décoder tout un faciès pour essayer de tenter d'en reproduire l'émotion. Quand on regarde la liste des nombreuses réalisations pour des équipes à travers le monde, parmi les plus novatrices, c'est vraiment très impressionnant. Puis j'ai envie de savoir, dans ce dialogue-là avec ces artistes, qu'est-ce qui capte ton attention? Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu travailles en équipe avec des gens de théâtre? C'est peut-être une névrose, mais elle est heureuse. C'est de leur faire plaisir. C'est « qu'est-ce que tu veux? » Moi, je sais le faire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avoir? Comment... Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je montre? Qu'est-ce que... Et le fait que là, on me raconte... L'autre artiste, concepteur, me raconte son histoire et moi, je suis à l'écoute. Et en fait, je me suis souvent vue comme une sorte de mère porteuse, mais dans le bonheur, là. Quand là, tu te retrouves seule dans ton atelier, devant ton bloc de glace, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est rendre l'émotion la vie. Est-ce que c'est une bonne réponse? Le côté qui fait qu'on est touché, qu'on y croit, que ça suscite quelque chose en nous. Mais habituellement, il y a une commande derrière, c'est « je veux que le public, quand il voit ça, il ressente ça. » Alors là, je fais « c'est quoi les éléments à mélanger pour que ceci se fasse? » C'est vraiment l'idée de faire plaisir, de rendre en image, en forme. Et une fois, je me souviens, une m'avait dit « je veux que quand ce phoque-là sorte du capuchon, qu'on entende dans la salle, « ahhh » et quand on l'a entendu, parce que c'était ça mon but, mais c'est quoi qui nous traverse pour faire la bonne chose pour que les gens fassent « ahhh ». C'est tellement une bonne réponse, Claude, parce que quand on regarde ton travail, tes marionnettes, tes masques, on est toujours saisi par l'humanité, l'âme, la magie qui se dégage. Tu mets en mots ce qu'on voit tout de suite devant une de tes créations, devant une de tes réalisations. C'est donc bien le fun d'entendre ça. Là, aujourd'hui, après 30 ans de travail, la transmission devient un aspect de ton engagement dans ton art qui est très, très signifiant. Qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est leur dire « oui, t'es un créateur, t'as le droit de l'être et c'est toi qui sais ». Moi, mon prof, il disait toujours « ça, c'est pas moi qui va te le dire, c'est toi la créatrice ». Et je l'en remercie énormément. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, que je peux dire aux enfants du primaire, du secondaire. Et je pense qu'ils le reçoivent. Merci, merci Claude. « T'es une fabuleuse artiste, une magicienne, une sorcière, un être qu'on admire profondément pour son talent, son art. » Et bravo pour cette nomination. Merci beaucoup. Je reçois beaucoup. Juste là, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada